Bonjour à tous, on va voir le montage émetteur commun On va voir ce circuit, c'est l'approximation H12 est égal à H22 est égal à 0, c'est le transistor idéal C'est le circuit idéal, c'est un générateur alternatif Résistance RG, condensateur C1, résistance R2 en parallèle à R1 Transisteur C2, condensateur Résistance RC, VCC, tension continue Ré, 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 Ré. Il y a des schémas C1 ou C2, ce sont deux condensateurs de liaison On les utilise pour ne pas perturber le point de fonctionnement du transistor C1 ou C2, c'est un condensateur de coplage ou le condensateur de découplage de R.E. Dans ce cas, il y a un fil parallèle avec R.E. C.E. va court-circuiter R.E. Donc, on a un schéma équivalent dans le montage. Schéma équivalent dans la bande passante. La bande passante. Les gains que nous avons, ce sont des gains qui sont... Nous avons aussi le nombre complexe qui ne sont pas dans la fonction de transfert S4. Nous avons trouvé ce chiffre de la bande passante, c'est le gain maximal. Nous avons dit H1 égale H2, donc il s'agit d'un transistor idéal. Alors, Vb égale H1 égale H1 égale et Ic égale Bêta égale. Le schéma équivalent dans le transistor est ici. Nous avons trouvé la base, collecteur, émetteur. Nous avons trouvé le schéma dans le transistor. C'est ici H1, Bêta égale. Dans la base, nous avons trouvé la base, ici, de la transistor. R1 parallèle avec R2. Le condensateur, c'est un réel de fil. Régime dynamique. Dans le régime dynamique, nous allons ajouter RG et EG. C'est ce qui est ici. La base, c'est R1 parallèle avec R200 et Rb. C'est ici le courant E0, E0 et E0. C'est ici le classique I, B, H, A1. Nous avons RG et EG. Et ici, il y a un condensateur C1 qui est réel de fil. Dans le régime dynamique, C1 équivalent à un fil. Nous avons trouvé le collecteur. Le collecteur, c'est ici, c'est ici, c'est le fil. Le collecteur, c'est le collecteur. Il y a un condensateur Rc. Il y a un condensateur Rc. Il y a un condensateur Rc. Le collecteur. Il y a un condensateur de la sortie. Nous allons nous voir ici, dans l'émittateur. L'émittateur, c'est R, E, parallèle avec A, C, E. C, c'est ce qui est le fil. C'est ce qui est le fil. Il y a un condensateur Rc. L'entrée dynamique sur la base. La masse est reliée à l'émittateur. L'émittateur est relié à l'émittateur. Donc, le schéma équivalent du montage dans la bande passante. Nous avons vu que nous avons vu la bande passante. Nous allons utiliser les paramètres. Nous allons utiliser A, I, A, V. Il y a un condensateur. A, I est égal à I, S sur I, E. Nous avons vu que I, S. Il y a un condensateur Rc. C. Il y a un condensateur Rc. C'est à l'émittateur Rc. Nous allons le mettre ici. C'est à l'émittateur Rc. C'est à l'émittateur Rc. C'est à l'émittateur Rc. Je vais vous le remarquer. C'est à l'émittateur Rc. On a fonction des épisateurs Rc. 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 C'est à l'émittateur Rc. C'est à l'émittateur Rc. de la связi des échéances Rc. C'est épisateur Rc. C'est à l'émittateur Rc. C'est à l'émittateur Rc. Rc. C'est ce qu'on peut dire. La division de tension dans la vidéo. La division de couron, j'attends la force pour qu'on puisse connaître. eBay, c'est ce qu'on va dire. C'est ce qu'on va faire. Dès que la résistance que l'on fait avec eBay, le parallèle avec la résistance que l'idée est faite eBay, on va faire la résistance parallèle avec HA1. C'est Rb. C'est ce qu'on va faire. C'est Rb sur la somme. Rb plus HA1. fois le couron le plus grand. Alors eBay sur IE. C'est Rb sur Rb sur plus HA1. Donc AI, on va multiplier par Beta. AI est égal à Beta. Rb sur Rb plus HA1, supérieur à 1. C'est un amplificateur du couron. C'est E. C'est un amplificateur du couron. Pour calculer le gamme en tension, Av est égal à Vs sur Ve. Vs est égal à Vs. On va revenir ici. Vs est égal à Vs. Vs est égal à Vs. Le couron ici est égal à Vs. Le couron ou la tension est égal à Vs. Il n'est égal à Vs. La tension est égal à Rc plus Hc. L'E a Mencher à Vs. L'E a Mencher à Vs. Le couron ici est égal à Vs. Mais c'est égal à Vs. Vs. C'est égal à Vs. C'est égal à Vs. Nous v-s. Nous avons le couron. donc Vs et Ve sont en opposition de phase c'est la variation qu'on a dit avec ça mais on va leur avoir besoin la particularité de cette montagne c'est très supérieure à 1 c'est-à-dire que Vs l'amplitude de Vs avec l'amplitude de Ve nous allons les ressembler en position de phase Ve est l'entrée l'axe de cette quantité c'est le naze en position mais l'amplitude de Ve car il est très supérieur à 1 nous allons les ressembler en position dans les grands durs les ressemblants ce qui est équivalent nous allons les ressembler en position nous allons les ressembler en position quand j'ai dit Re Re est égal à Ve sur E je vais nous donner que nous allons les ressembler en position à la montagne de l'usual 1 sur Re est égal à E sur Ve E E, comment est-ce que nous faisons ? E E ce n'est pas E E c'est E 0 plus E B donc E E est égal à E 0 plus E B sur Ve E 0 sur Ve c'est E E plus E B sur Ve je vais vous donner que nous allons les ressembler en position de l'usual E 0 sur Ve c'est 1 sur la résistance ou la l'impedance de sortie de la montagne de l'usual et c'est R S est égal à VX sur E X A E G c'est égal à 0 je vais vous donner que le générateur alternatif je vais vous donner que c'est 0 dans le schéma dont j'ai c'est 0 qui est le fil c'est égal à VX sur R B plus H A 1 c'est égal à VX sur E E je vais vous donner que c'est égal à E G E G ou E E c'est le courant fourni par E G E G est égal à 0 ce qui implique que E E est égal à 0 le courant fourni par E G est égal à 0 mais il n'a pas besoin d'un générateur qui n'a pas besoin d'un fil donc E E est égal à 0 alors E B est égal à 0 forcément E B est égal à 0 alors Beta E B est égal à 0 alors le générateur du courant Beta E B n'est pas encore donc Beta E B car, . il n'est en air il n'est pas encore il n'est personne qui est réide n'est pas encore fui je vais avoir je vais menacer les rel larves il n'est pas le «party » c'est het Fantasyеле ce n'est pas encore je Like ça, j'aiубé quand je vous le clame dit on va je vous dis quoi Je vais me tu student à quoi j'ai eu je vais marcher mon nom j'RI il n'est pas encore donc, il y a une nouvelle vidéo, il y a une erreur qui est dans la rc. alors, rs est dans la rc. sur x. au g de 0. il y a la condition au g de 0, il n'a plus rien à donner. donc, rs est dans la rc. il y a la résistance du ressorti est dans la rc. j'espère que vous avez compris ce qui vous expliquez ce que vous avez. J'essaie de vous partager avec vos amis à vous donner une action. fait au cultiste